bonsoir à tous bienvenue à ce flash d'information nous sommes le 14 février c'est la fête de la saint valentin la fête des amoureux le but de cette fête est de faire plaisir à celui ou celle que l'on aime on exprime sa passion en offrant notamment à son partenaire des cadeaux c'est aussi l'occasion d'échanger des mots doux la fête de l'amour la saint valentin célébré ce 14 février dans de nombreux pays à des symboles les fleurs leur coeur les couleurs le rouge le blanc la saint valentin a aussi comme symbole le chocolat et nous en reparleront dans notre édition de ce soir dans l'actualité nationale également la réunion du conseil des ministres de la conférence inter africaine de la prévoyance sociale la cypres a un nouveau président il s'agit du ministre d'état ministre de l'emploi des affaires sociales et de la formation professionnelle moussa dosso conduira les destinées de l'organisation pour l'année 2014 le conseil des ministres qui tenait abidjan sa 19e session a également accepté l'admission de la segra e la caisse générale de retraite des agents de l'état dans le portefeuille des organismes gérés par la cypres la réunion du conseil des ministres de la cypres achevé s'ouvre une autre rencontre sous régional abidjan il s'agit de la 49e session ordinaire du conseil des ministres du comité permanent inter état de lutte contre la sécheresse dans le sahel les débats vont porter sur l'insécurité alimentaire et la malnutrition chronique les ministres vont faire des propositions et les conclusions des travaux devraient être publiés ce soir le deuxième gala de la charité de la fondation children of africa de la première dame de côte d'ivoire dominique ouattara aura lieu le 14 mars prochain à l'hôtel ivoire l'événement va réunir 800 personnalités et permettre de récolter des fonds pour financer l'équipement de l'hôpital maire de benjerville je vous propose un tour de l'actualité en afrique en bref commençons par la centrafrique où 400 soldats français supplémentaires seront déployés ce qui porte désormais le contingent français de la force sangariste à 2000 hommes la décision a été prise ce matin par le président français françois lande afin de mettre fin aux violences en centrafrique le programme alimentaire mondial a commencé un pont aérien entre douala et bangui pour acheminer des vivres en république centrafricaine un premier avion cargo du paume est arrivé mercredi dans la capitale avec à son bord 80 tonnes de riz les besoins sont énormes selon l'onu 1 million 300 mille personnes ont besoin d'une assistance alimentaire immédiate 800 mille personnes s'entassent dans des camps de déplacés en particulier dans celui proche de l'aéroport de bangui l'ancien ministre malien de la défense a été arrêté jeudi à bamako yamoussa kamara est inculpé pour son implication présumée dans un meurtre de beret rouge des soldats restés fidèles à l'ancien président attété les corps de 21 parachutistes avaient été découverts dans une fosse commune du village de diago près de kati ces soldats avaient disparu après un contre coup d'état raté en avril 2012 proche du général poutchiste amadou sanogo yamoussa kamara avait tenté d'étouffer cette affaire faisant croire que ces parachutistes étaient morts au combat dans le nord du pays six personnes ont péri mercredi à mogadisho dans un attentat la voiture piégée visant un convoi de l'onu cette attaque s'est déroulée à l'entrée du complexe ultra sécurisé abritant l'aéroport international et le quartier général de la misome les forces africaines en somalie les islamistes chebabs ont revendiqué l'attentat le verdict est tombé dans l'affaire de l'arche de zoé sept ans après les faits eric breteau et sa compagne émilie le louche ont été condamnés en appel à deux ans de prison avec sursis en 2007 ils avaient tenté d'exfiltrer 103 enfants présentés comme des orphelins du darfour du tchad vers la france la cour d'appel de paris a par ailleurs relaxé le logisticien de l'association alain pelligas eric breteau et émilie le louche ne retourneront pas derrière les barreaux c'est officiellement le dernier jour des pourpalais entre opposition et régime de damas à genève les deux parties en conflit ont du mal à s'accorder les pourpalais sont donc dans l'impasse pour le médiateur de l'onu en syrie l'akda brahimi l'échec ce profil à l'horizon mais il faut toujours espérer l'italie à nouveau dans la tourmente en politique le chef du gouvernement enrico l'état démissionné une démission provoquée par le propre chef de son parti qui l'accuse d'immobilisme enrico l'état donc été désavoué hier par le parti démocratique le premier responsable du parti matteo renzi a les fortes chances de lui succéder le royaume uni est toujours sous les eaux et plusieurs foyers sont privés d'électricité les secours se mobilisent pour les évacuations le premier ministre britannique david cameron demande une aide financière à l'union européenne afin de faire face à la catastrophe et c'est ici que l'on s'arrête en prenant rendez-vous à 20h ils ont pour les peuples